Et salut à tous mes petits pouillons, on est aujourd'hui sur Wreckfest. Alors, une vidéo un petit peu différente de d'habitude, parce qu'on ne va pas faire de la simu, mais bien de l'arcade pur et dur. Alors, Wreckfest, connu il y a quelques mois sous le nom de Next Car Game, a bien évolué depuis quelques mois maintenant. Et on peut désormais avoir droit à pas mal de nouveautés, ce qui m'a poussé à revenir un petit peu vous le présenter. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai adoré la physique du jeu. Alors, on doit ce jeu aux équipes de Bugbeer Entertainment, à qui on devait déjà les excellents flat-out à l'époque sur console et PC. Et ils sont revenus, et depuis janvier, en fait, il y a eu une immense mise à jour du jeu. Avec notamment l'aide du Workshop Steam, qui a amené pas mal de choses de la part de la communauté. Donc, j'avais envie de vous faire un petit tour d'horizon, pourquoi pas faire un peu plus. Mais pour le moment, on ne va pas faire une carrière, on va simplement faire un genre de test du jeu. En tout cas, voir où il en est. Alors, on va déjà découvrir des menus très classiques. Alors, on est sur de la tuile. La tuile, c'est quoi ? C'est un peu ce qu'avait instauré à l'époque Windows, avec son Windows Store, avec Windows 8, Windows 10. Ce côté tuile pour les menus, on retrouve ça un peu dans pas mal de smartphones maintenant. Donc, franchement, c'est plutôt cool comme menu, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Franchement, on ne va pas se mentir. Mais voilà, c'est clair, c'est net, on ne demande pas plus. FIFA fait ça aussi maintenant. Enfin, Electronic Arts, eSports s'y est mis aussi. Donc voilà, c'est du grand, grand classique. Alors, on a le menu principal avec la carrière, un événement particulier ou le multijoueur, ce qui est quand même le plus sympa. On a ensuite le garage avec nos voitures, nos livrets. Assembler, c'est pour donc améliorer notre voiture. Tuning, ça c'est pour faire un peu de settings sur la voiture. Le marché, eh bien, c'est toutes les voitures que l'on aura pu télécharger, qui sont disponibles via le workshop Steam. Mais regardez la liste des caisses. On ne va pas tout regarder maintenant. Et enfin, Customize, si vous souhaitez, par exemple, installer un aileron ou mettre des arceaux de sécurité. Ça vous coûte de l'argent, etc. Regardez un peu. Voilà, donc au niveau de l'esthétique, ça change aussi la voiture. Voilà, ça c'est plutôt cool. Alors évidemment, je vais trouver quelque chose de modifié. Voilà, hop, on peut mettre des protections sur les côtés. Voilà, vous voyez, renforcer un peu la voiture. Donc ça, c'est plutôt cool et ça change les stats, vraiment. Ensuite, on a les paramètres. On peut remettre la carrière à zéro. Et on a les modes. Alors les modes, il faut voir si vous voulez les valider ou pas. Donc là, on a des packs. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'il ne faut pas à chaque fois retourner dans le workshop Steam. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, on doit relancer le jeu pour appliquer. Donc on ne va pas le faire maintenant. Mais comme ça, vous avez vu comment ça marche. Alors, on va faire un petit tour d'abord dans le garage, puisque l'on peut normalement acheter des voitures. Donc voilà un peu toutes les possibilités. Donc on a le Lomowner, qui est donc la tondeuse. Firefly, on ne peut pas les voir. Ça, c'est un peu dommage que la voiture que l'on veut sélectionner ne s'affiche pas. Alors l'un des voitures qu'on connaît bien, si ça ressemble un peu à une CRX, d'où le nom RX. Là, ça ressemble un petit peu aux Aurélia B20. On a là, on a un petit pick-up Pontiac, une Ford Escort Mark 1, une genre de Fiat 500, un bon gros break Volvo. Encore une fois, de l'américaine, de la Chevrolet Bel Air, on va dire, de l'américaine en masse. Ça ressemble un peu à une Jaguar XJ12, une petite Datsun. Voilà, ça ressemble à une Datsun. Voilà, et là, on a une version un peu plus évoluée de la Ford Escort 1. Là aussi, ça, ça ressemble un petit peu à une Celica. Donc voilà, il y a pas mal de modèles dispo. On va commencer la carrière. On va faire le premier meeting, en fait. Là, on n'a pas de voiture pour. Donc on est en classe C Racing Series. Alors, on a les informations. On a le classement. Et on peut changer de voiture. Alors, au niveau de la voiture, on va prendre celle-là. On n'a pas trop le choix. Alors, on démarre. Les menus sont beaucoup plus esthétiques. La musique est sympa aussi. J'espère que je pourrais vous la laisser pour les droits d'auteur. Ça me ferait un peu du mal au cœur parce que c'est un peu à la Toka dans les années 90. Vous savez, ces jeux Codemasters où il y avait vraiment de la musique, vous l'entendez, comme moi. C'est plutôt bien choisi, on va dire. C'est bien choisi comme choix musical. Alors que là, je peux vous dire que je suis installé dans mon nouveau PlaySeed de chez GT Omega et que je m'allonge un petit peu. Vous aurez la vidéo bientôt. Ne vous inquiétez pas. Je ne fais rien sans vous, bien sûr. Il y a encore des choses qui doivent arriver avant de me montrer le setup 2018. Mais là, je suis beaucoup mieux assis que dans mon vieux PlaySeed en Alcantara qui commence à accumuler les années. Bref. Alors, grid order. On ne peut pas modifier la grille. La difficulté. Alors, difficulté de pilotage, on va mettre en normal, transmission automatique, ABS un petit peu, un peu de contrôle de traction, un peu de stabilité. Et on va mettre une IA en... On va mettre en amateur pour le moment. Au niveau de la préparation, on ne peut rien faire et on va y aller. Alors, on peut avoir le classement. C'est parti. Alors, pour votre information, je joue à la manette. C'est parti. Alors, l'interface a aussi un peu changé. On va avoir aussi un peu le niveau de IA avec notre petit bolide. On va falloir se faire attraper. Alors, au niveau de la physique, c'est toujours aussi excellent. Je vous ferai un moment de vidéo aussi au volant. On va faire des courses avec différentes vues. On va rester en vue poursuite un peu plus arcade dans cette première vidéo. En tout cas, le jeu est très fluide. Ça n'a pas toujours été le cas. Alors que là, on est allé un petit peu au casse-pipe. Ce n'est pas grave. On rangera les pneus pour la manche 2. Il y a trois tours de course sur cette épreuve. On a eu un petit contact avec IA au départ. Ça se laisse piloter, malgré que la voiture est extrêmement basique. Bon, on manque clairement de vitesse par rapport à nos adversaires. Mais on a d'autres avantages. Donc vraiment, c'est un jeu qui se joue aussi facilement à la manette. Et je pense qu'il pourrait... Allez, avec un petit peu encore d'évolution et quelques participations. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description si jamais vous voulez l'acquérir. C'est un jeu... Alors, ce n'est pas Sponso du tout. C'est un jeu qui, franchement, mérite de sortir sur console. Genre Nintendo Switch. Moi, j'aurais ça sur Switch. Mais j'achète la machine directe. Ça me ferait acheter la machine. Bon, ça ferait acheter la machine à trois personnes. Ne soyons pas d'us. Mais quand même, c'est vrai qu'un vrai jeu comme ça, à la flat out, ça manque vraiment. Et il était un peu passé aux oubliés. Je me rappelle dans les matchs de Nador, il y a quelques temps, où je disais que les devs se sont barrés avec le pognon. Eh bien, ils m'ont donné tort avec cette prise à jour de janvier. Il y en a déjà eu au mois de juin l'année dernière, qui était vraiment pas mal. Et ici, on voit que le jeu a vraiment, vraiment bien évolué. C'est l'image de beaucoup de jeux que l'on peut voir sur Steam en pré-alpha ou en bêta. Ils n'arrivent pas toujours au terme pour manque de moyens. Un changement d'équipe de dev, etc. Là, franchement, Buckbeer, c'est quelque chose de très, très quality pour le moment. J'essaie de ne pas perdre la tête, ce serait dommage, dans le dernier tour. Et il revient fort longtemps, le moteur. Au niveau des sons, la spatialisation est vraiment cool aussi. Que vous soyez en vue on-board ou en vue extérieure, ça doit être pas mal. On verra en vue on-board pour la prochaine course. Le dernier gauche, on a essayé de ne pas se mettre dedans. Et on va se mettre dedans. Et ça va permettre à l'autre de revenir. Peut-être pas de passer. Et voilà, le petit push. Mais on gagne cette première course de la carrière. Donc voilà un petit peu. On peut avoir évidemment un classement et une rediffusion. On gagne 800 crédits. Et on a une progression qui se fait au niveau de notre niveau de pilote. Donc on est à Sunday Driver, donc conducteur du dimanche. Donc on a la course numéro 2. On va la faire maintenant. Alors la question que je me posais c'était, est-ce qu'en multijoueur il faut utiliser les voitures de notre carrière ? Ou est-ce qu'on peut avoir un panel un peu plus sympa ? Ou en mode libre en tout cas, ça me permettrait de vous montrer des voitures avec des comportements un peu différents. Alors au niveau du modding, on peut trouver des circuits, on peut trouver des voitures, on peut trouver des skins, on peut trouver des championnats complets. Il y a même un mode NASCAR qui a l'air vraiment excellent. Et sachez aussi que si vous avez suivi il y a quelques années, Squeezie qui avait fait une vidéo sur ce jeu ou d'autres Youtubers un peu plus entre guillemets généralistes. On va les appeler comme ça, des Youtubers grand public. Il y avait en fait un terrain de jeu qui était dispo, qui s'appelait Sneak Peek. Alors au niveau de la course, on va passer en vue à terre. Alors pas de bras, pas de chocolat. On est parti, pas de rétroviseur pour le coup. On part sur une grille à trois lignes. Et là, et bien voilà, ça commence bien. Regardez, même le volant se déforme. Alors au niveau de la physique, il y avait un jeu qui était disponible, en tout cas une plateforme qui s'appelait BeamNG Drive, qui était vraiment excellent. C'est vrai parce que maintenant que je vois les voitures devant moi, elles ressemblent plus aux anciennes Volvo qu'autre chose. Alors on ne voit pas grand chose. Regardez un petit peu au niveau des dégâts. La tête gauche est complètement détruite. Là, c'est une course qui va s'annoncer plus compliquée que la première. Alors, oh ! Voilà. Oui, oui. Alors, il faut savoir que c'est les meilleurs arbres de transmission du monde parce que là, la voiture, quel que soit l'état, elle va continuer. Alors, au niveau des dégâts en bas à gauche, vous avez le graphique qui vous indique l'état d'usure de la boîte, des organes et de la carrosserie. Celle-là, je vous le dis tout de suite, si on la gagne, c'est un petit miracle, mais je n'y crois pas trop. Donc avec le capot, on ne voit pas grand chose. Il y a Mad Max qui est là, donc c'est pas mal pour le championnat. Le mec est déjà en train de penser au championnat alors que c'est très compliqué. Alors, je vous avoue que le volant de travers, ce n'est pas non plus la folie. En médium, les IA sont parfaitement gérables. Alors, il manque un petit peu d'ambiance, ça c'est clair. On passe autour du public, on n'entend pas forcément le public crier. Là, je n'ai plus du tout de frein, donc voilà pourquoi j'ai été tout droit. Bon, on ne va pas se mentir non plus. C'est vrai que c'est difficile d'entendre le public dans des conditions pareilles. Hop, alors. D'accord, et bien voilà. C'est très, 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 très difficile de tenir le coup pour le passage avec certaines voitures. On est serré. Alors, on perd la porte, on va peut-être y voir un peu plus clair. Alors, il faut commencer à prendre les circuits. Alors, c'est Aznik à gagner. Allez, on peut peut-être gagner encore une position ou deux sur la ligne. Oh, ça va être chaud. Oh, ça va être chaud. Et on termine neuvième. Bon, course un peu plus compliquée avec notre petit bolide. On va montrer la rediffusion, évidemment. Hop. Ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne en vue TV. On va mettre la TH pour cacher l'interface. Voilà un peu ce que ça donne en vue. Plutôt que de dire des bêtises, on va voir un peu les dégâts en vue extérieure. Donc, au niveau de la... Oui, en même temps, je n'avais pas beaucoup de chance face au mastodonte qui m'est rentré dedans. On ne m'en voulait pas, mais là, c'était un peu compliqué. Non, mais sincèrement, au niveau de la physique, ça a toujours été très qualitatif. Et beaucoup de gens ont pris en exemple Reckfest à l'époque en disant si ça pouvait être le moteur physique des dégâts de GTA ou de plein d'autres jeux. Genre Assetto Corsa, bon, certains, peut-être aussi plus jeunes, avaient eu... Ah oui, là, c'est moi, par contre, qui ai fait du nettoyage ! Beaucoup de gens avaient parlé de ce jeu en disant que, oui, la gestion des dégâts est vraiment excellente. Ah oui, ah oui, oui, je comprends mieux. Ah oui, je comprends mieux, oui. Non, mais voilà, c'est vraiment, vraiment excellent. Et je vous invite vraiment à l'acheter, si vous ne l'avez pas. Franchement, c'est vraiment un jeu qui peut vraiment faire vos soirées. Ou en tout cas, en multijoueur, ça peut être très, très cool entre potes. Il ne coûte pas si cher que ça, je crois qu'il était quelque chose comme 25, 26 euros la dernière fois que j'ai regardé. On va quitter la progression de la carrière, si vous le voulez bien. Et on va faire un custom event. Alors, on va sélectionner la piste. Alors, on a des stades en terre ou des circuits en ovale. On a aussi des circuits en huit. On a des circuits de Demolition Derby. On a des pistes asphaltées. On a des pistes modées également qui peuvent s'ajouter. Bon, là, on est sur des pistes vanilla. Je n'ai pas ajouté les mots, je n'ai pas redémarré le jeu. On va voir si on peut avoir des conditions un peu différentes. On va faire ça, par exemple. Et si je sélectionne la voiture, je suis obligé de prendre une voiture que j'ai dans mon garage. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, écoutez, on va aller peut-être voir si en multijoueur... Au moins qu'on puisse acheter une voiture, attendez. S'il y a des voitures débloquées. On a 3400 crédits. Donc, je vous avoue que là, on ne va pas aller très, très loin. Est-ce que, éventuellement, 6600... Ah, effectivement, on peut les déduire du... D'accord. Qu'est-ce que... Je réfléchis un petit peu. On va prendre ça, peut-être. OK. Maintenant qu'on est propriétaire dans nos voitures, on a celle-ci. Voilà, la rameur. Si on va un petit peu dans le paint shop, on va voir un petit peu si on peut changer la couleur de la voiture. On a des designs un peu aléatoires aussi. On va garder celui d'origine. Alors, la difficulté, course à dégâts, course en équipe, course à élimination, course à dégâts, on va dire ça. On peut mettre jusqu'à 23 adversaires. On peut aller jusqu'à 4 tours. La météo peut-être au coucher de soleil, mais il n'y a pas de pluie ou de nuit. Oui, voilà. Il y a classé. On va la laisser en classé. Dégâts. On va mettre en réaliste, voilà. Pour le coup. Et on est parti. On va faire cette course-là. Et après, on va peut-être essayer d'aller faire un petit peu de multijoueur. Il va encore y avoir beaucoup de monde à cette heure-ci. Mais franchement, je voulais vraiment vous faire une vidéo, parce que c'est un jeu sur lequel je m'éclate beaucoup et sur lequel je passe pas mal de temps à regarder les autres jouer, en fait. Parce que je trouve que les graphismes sont tellement bien réalisés au niveau des dégâts que ça donne juste envie d'y jouer. Et après, je me dis, ah mais j'ai pas le temps, mais j'aimerais bien y jouer plus souvent. Donc je vous le conseille vraiment. Parce que c'est pas un jeu très gourmand graphisme non plus, malgré les dégâts, ce qu'on pourrait croire. Mais en fait, non, non. C'est très très bien optimisé. Ça n'a pas de... Ça ne rame pas. C'est vraiment excellent. Allez, on est parti avec une course en mode expert maintenant. On va voir un petit peu ce que donne l'IA dans ce niveau de difficulté. Pour l'instant, on parvient à s'envoler un petit peu. On partait en pôle aussi, ça aide à fuir un petit peu. On a 4 plans derrière qui sont un petit peu plus rapides. Ah oui, d'accord. Eh bien, ça le mérite d'être clair. Kaplock s'est complètement loupé. On va essayer de survivre à ça. Merci pour le shoot, mon ami. Ah bah lui, course terminée. C'est dommage, j'étais bien parti. Il a oublié de freiner. Il nous a emmené avec lui dans sa chute. Ah, on a une fuite. Leaking. C'est pas mal. Il nous donne aussi des casses mécaniques selon ce qui est endommagé sur la voiture. C'est pas mal. Il parvient à être encore un peu plus rapide que vous rendez-vous compte. Ça, c'est hallucinant. Il arrive à mieux braquer que nous avec sa voiture totalement détruite. Tiens, voilà. Voilà. On a les dégâts qui s'affichent. On commence à avoir un petit peu de fumée dans la voiture. Ah tiens, est-ce que la fumée, on l'a en vue cockpit ? Oui, voilà. Ok. Là, le moteur est en train de nous faire un joli barbecue. Cette voiture me rappelle un petit peu les stock cars qu'on avait dans Grid. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Dans REST Driver Grid, on avait ce genre de voiture assez similaire, genre familiale américaine des années 80. Il y a du déchet sur la piste. C'est là où on avait eu le contact avec le pick-up tout à l'heure. Là, évidemment, la voiture est endommagée. Maintenant, on ne va pas avoir aussi facile à remonter. On va essayer quand même de reprendre une ou deux positions. Alors, Monster Joe. Il nous laisse repasser. Presque. Master Joe, pardon. Pardon. Oui, ça passe. Le bruit est très agréable. Ça se mire. Oui, alors, petit détail que vous venez peut-être de remarquer. Le béton... Ah oui, non, mais là, c'est terminé. Voilà, là, c'est fini. Petit détail que vous avez peut-être remarqué, c'est que lorsqu'une voiture a un gros crash sur les parties en béton qui bordent la piste, le béton, sans dommage. Ça aussi, c'est un effet physique vraiment sympa. On va tenter de le faire à l'intérieur. Là, il y a eu un petit lag, je dois vous l'avouer. Vous l'avez sans doute vu aussi dans la capture. C'est chaud. Dernier tour. On va se faire aller ramener la top 5. Ah, les noms des pylottes sont formidables. Je ne sais pas s'ils ont eu le temps pendant tout le développement de se trouver des bonnes vannes. Et à mon avis, parce que Milan Colin derrière, Spangle my banner devant. C'est quand même pas mal. Est-ce qu'on va aller chercher Spangle d'ailleurs ? On va essayer de déstabiliser son kick-up. Et là, on vient de lâcher notre pédale de frein. Là, c'est nous qui sommes en difficulté maintenant. Ça revient fort derrière. On entend le pneu qui est crevé complet. Parce qu'on va tenir cette cinquième place. Ça va être chaud. On va essayer de ne pas se faire shooter. La voiture est morte. Et ben voilà. On sera sixième. Allez, ça c'est pour le souvenir. Mec rancunier. Et la ligne d'arrivée. On est sixième donc. Voilà, donc c'est plutôt sympa, je vous avoue. On a reçu 1 000 crédits. Enfin, 1 000 dollars. Alors, est-ce qu'on peut, non pas quitter le jeu, mais aller en multijoueur ? Alors, là par contre, il va falloir trouver une session. Alors, course à dégâts. Alors. Mélange 4. Sur le main circuit. Je ne sais pas ce qu'on va avoir comme caisse. Je pense qu'on va devoir garder la voiture qu'on a dans notre garage. Malheureusement, on n'a pas de mode, entre guillemets, sandbox. On peut tester un peu toutes les voitures. On peut louer une voiture. Ça, c'est plutôt bien. En multijoueur, on n'est pas obligé d'avoir une grosse expérience dans le mode solo. On peut s'amuser avec les différentes caisses. On peut les louer. Et ça ne nous coûte pas de crédit. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, on va commencer alors. On est prêt. Et on va faire une première session. Vous m'excuserez des pseudos. Je ne suis pas responsable de tout. Au niveau des pings, c'est compliqué. Vous en constatez comme moi les résultats. Ça va sans doute être une catastrophe. Allez, c'est parti. Et ça part sur les chapeaux de roue avec déjà un gros nettoyage en tête. Et c'est ça qui est génial. Ah oui, quand même. Laissez-les vivre. Je vous en supplie. Alors, si vous voulez un pneu, c'est le moment. Alors, évidemment, le but sera de choisir une voiture, de l'améliorer et d'en faire une machine de guerre pour rouler en multijoueur. Ça, c'est le fondamental dans Wreckfest. À la base, il n'y avait pas de mode carrière. À la base, c'était vraiment du pur multijoueur. Ah, il est parti comme moi par le Joker Lap. Ce qui n'est pas la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. Ah oui, il a tenté de me la faire, mais on ne la fait pas à moi. Alors, on est cinquième, ce qui est un petit miracle pour le moment. Mais c'est le côté multijoueur du jeu qui donne une toute autre dimension aux courses. Parce que franchement, c'est ça qu'on cherche. Est-ce que je cherche, par exemple ? Voilà, c'est le phra à main. Et on ne peut pas reset la voiture. Ça, c'est un peu dommage. En multijoueur, je pense que c'est pour des raisons de technique. Alors, je ne connaissais pas la piste. Donc, maintenant, je sais qu'on va éviter de prendre le Joker Lap sur le Sloop. L'autre schéma par là. Oui, voilà. Là, ce n'était pas la bonne solution, mon grand. Alors que le chewing-gum est revenu derrière nous, c'est chaud. C'est très, très chaud. Ah, la gestion du frein et du frein à main est vraiment cool. D'ailleurs, petit message à Thrustmaster. Le TSS Handbrake sera le bienvenu pour faire du Wreckfest en live. Ça pourrait être cool. Ça, c'est un jeu que j'aimerais bien vous faire d'ailleurs en live. Mais je ne sais pas si beaucoup de gens ont le jeu. Donc, il faudrait peut-être que je... Ah oui, d'accord. Je viens de comprendre le principe du Joker Lap. En fait, il suffit de... OK. Bon, ben, on va tester ça au prochain tour, quitte à mourir. Alors que la voiture de mode n'avait plus de pneu. Dernier tour. Et on est sur le podium, ce qui est un petit miracle pour cette première course. Je sens que vous allez me faire avoir dans les derniers mètres avec la machine funéraire qui va me détruire. Bon, ça va. Attendez à pire. Je me suis un peu loupé. Je ne dois pas vous mentir. Alors, on a un gagnant. Donc, devant, on a une voiture en 4 tiers qui évolue. Et on est peut-être en train d'aller chercher le podium. S'il n'y en a pas un qui nous passe au-dessus. Eh bien, voilà. Troisième place. Bon, ben, première course sympa. On ne s'est pas fait non plus détruire. Donc, c'est sympa aussi. On a un mode spec. Qui nous permet aussi de finir la course en vue avec les autres joueurs. Donc, ça, c'est pas mal en attendant. Ça permet quand même de profiter du spectacle. Avec notre Nexus, elle est sympa à conduire. Je dois vous avouer. Donc, voilà. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde sur les serveurs. Mais bon, c'est quand même pas mal. Alors, retour à l'accueil. Visiblement, on ne peut pas avoir plus de... Voilà. Alors, on va sélectionner la voiture. On va prendre complètement différent. Les musiques sont vraiment excellentes. Sincèrement, il y a pas mal de choses. Alors, petite dédicace aux copains. On va prendre le bon gros break Volvac. C'est... Oh là. Oh là. Le... Oh là. Salag. Ah, ben voilà. On a juste le temps de sélectionner la voiture. Ben, c'est bien. Allez, on en fait encore une petite. Et après, on va se laisser dans cette partie de Wreckfest. Qui, j'espère, vous aura fait découvrir le jeu. Si vous ne le connaissiez pas. Si c'était déjà le cas, que vous ayez envie d'y retourner. Mais, on va voir si cette deuxième course va se passer aussi bien. Je suis un peu plus mitigé sur le choix du véhicule. Vous n'en voulez pas, mais la Volvo Brake, là, ça va être un peu compliqué. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir garder quelques musiques et que je n'aurai pas de droit de copyright. Si pas, je vous mettrais des musiques de fond quand même pendant les menus. Mais sachez que la bande son est vraiment excellente. Alors, là, par contre, il y a beaucoup, 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 beaucoup de lags sur cette session. Donc, on peut encore sélectionner la voiture si jamais on a un doute. Mais, voilà, on va rester sur notre Volvo. Celle-ci, la Hammerhead. C'est un marteau, techniquement. Au niveau du choix des voitures, on n'a pas de licence proprement dite. Je sais qu'il existe pas mal de mode. Donc, si vous êtes un habitué du jeu, je vais vous poser plusieurs questions. D'abord, est-ce que ça vous intéresserait d'en faire lors d'une soirée des abonnés ? Est-ce que vous avez le jeu ? Est-ce que vous comptez l'acheter ? Ce genre de questions, parce que franchement, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et je serais friand de vous en proposer du contenu de manière extrêmement aléatoire et rare. Ça ne doit pas devenir du contenu officiel. Je rappelle que la chaîne a toujours été les jeux de voitures, ça oui. Mais, avant tout, la simulation met un petit peu de défouloir de temps en temps. Ça peut être sympa. Go ! Elle est surpris par le départ du break. Par contre, la session lague un petit peu. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Alors là, je suis une cible facile parce que je suis très long. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Et vous voyez que le jeu tient bien. Bon, j'ai une bonne machine. Vous allez voir dans la description la machine dont je dispose. Mais franchement, le jeu tient bien. Oh, il m'a touché légèrement le train arrière. C'était chaud sur ce coup-là. Oh là là, je vais me faire allumer. Il y a pour presto le Dersh. Ah ! Et vous voyez qu'au niveau des performances, les bolides sont bien différents en poids, en puissance et en comportement. Pour l'instant, ça me coûte qu'un bas de caisse, cette course. C'est pas mal. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver jusque-là dans cet état-là. J'ai Mad Max qui me revient dessus. Allez, premier tour couvert. Petit miracle, on est neuvième. On s'est sorti très, très large à gauche. Je sens que je vais me faire shooter. Même pas, ça va. Ça va. Alors, pas mal de circuits proposent des petits tracets. Regardez les pneus qui volent là-bas au fond. Regardez, plus de pneumatiques dans le deuxième partiel. Eh bien, écoutez, pour le moment, plutôt qu'autant de la forme de ma Volvo. Bon, on n'est pas en tête, mais on a une vitre. Je pense que tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir encore sa vitre avant et arrière. Ah bon, j'ai misé que j'en parle. Un petit peu de dégâts, il faut quand même que ça s'anime. J'ai la course la plus calme de l'histoire de Wreckfest autour de moi. Nomad Island qu'on tombe. Alors par contre, il y a un petit bug graphique. Honnêtement, c'est que quand les voitures sont au loin, selon vos affichages d'options, d'ombre, etc. Il n'y a pas les roues. Ça, c'est un défaut que j'ai vu dans plusieurs courses lors du tournage de cette petite vidéo. En tout cas, cet update de janvier est vraiment probante du contenu. Alors, il y avait aussi d'autres jeux dans la même veine. Il y avait My Summer Car qui était sorti. Il y avait donc Bim NG Drive. Il y avait deux roues là, tel Jean-Claude Van Damme. Il y avait beaucoup de choses disponibles il y a quelques temps. Et ça s'est un peu calmé. La vague est rapidement passée. Mais franchement, ça reste toujours une très bonne expérience de revenir sur ce Wreckfest. Au fur et à mesure des mois, ça fait trois ans maintenant, je crois qu'il est disponible sur le Greenlight Steam. Et qu'il est désormais passé en build beaucoup plus avancé. Mais ça reste effectivement encore à bien peaufiner. Et j'espère que ce jeu finira par sortir sur console. Parce qu'à l'image d'autres exemples comme un Absolute Drift qui était aussi un très très bon jeu indé, ce n'est pas sorti. Ça n'a pas fait le bruit escompté. Mais il y a un marché sur des consoles comme la Nintendo Switch par exemple. Et je suis certain que la console peut afficher cette qualité graphique sans problème. Donc franchement... Alors, je viens de me faire une suspension. C'est dommage parce que la voiture est nickel. J'aurais pu la ramener pour la course de demain. Mais ce ne sera pas pour cette fois. Alors qu'on a un autre break devant. Ah, et... On serait à gauche à une seconde. Ah d'accord, il y a du... Ah, il y a du cut. Il y a du cut. Alors, est-ce que ce sont les hommes de tête Mef ? Je ne sais pas. Funeral Machine qui est en tête, qui a l'air d'être très très chaud. Pour le bruit, il a l'air de le pousser. Alors les deux devant se battent comme ce n'est pas permis. Ça va vite tourner cours à ce train-là. Allez, à plus. Et Funeral Machine qui l'emporte. Eh bien voilà. C'est sur cette belle victoire que l'on va commencer à conclure cette vidéo. Et cette course, il va me couper en deux, je pense. C'est un cul, mal finir. Et on fera finalement top 10 GG avec une voiture un peu abîmée. Mais pas plus que ça, ça va. C'était pilotable. Eh bien voilà. On aura finalement brisé la vitre arrière. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Donc sur RegFest édition janvier 2018. Donc vraiment une évolution sympa. Franchement, c'est vraiment très 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 agréable. N'hésitez pas à évidemment en commentaire répondre aux questions que je vous ai posées tout au long de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour en faire pourquoi pas lors du nul des abonnés. Allez, passez une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis. Quel que soit votre simu favorite. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501